Aujourd'hui je vais vous parler d'une des nouveautés d'Adobe InDesign CC 2018 qui est la partie texte. Je vais créer un texte, ici j'ai un bloc et je remplis avec du texte de substitution. Je vais ici lui appliquer un style de caractère, je vais juste lui appliquer une couleur, ici pas de contour, et on va lui appeler bleu. Voilà, on l'a aperçu. Ok. Voilà. W pour voir ce que ça donne, on l'a aperçu. Vous voyez, j'ai bien un texte avec un style de texte. Et vous voyez que InDesign ici m'a directement copié le style de caractère dans ma bibliothèque. Je prends mon texte, je le glisse dans la bibliothèque et je le récupère dans ma bibliothèque. Ce que je vais pouvoir avoir maintenant dans Illustrator 2018, c'est qu'ici, je vais me retrouver dans ma bibliothèque avec mon style de caractère tout à fait utilisable, puisque si je mets du texte dans Illustrator, si j'applique le style de caractère, voilà, je m'y retrouve. Mais je vais pouvoir aussi glisser le texte que je viens de faire, le poser et j'ai exactement le même texte que dans InDesign. Plus besoin d'avoir quoi que ce soit pour enregistrer, ici directement glissé dans la bibliothèque et on a le style de caractère. J'aurais pu également faire un style de paragraphe, ça fonctionne exactement pareil. Juste une petite chose, c'est que dans le style de paragraphe d'InDesign qui se trouve ici. Vous voyez, si je fais texte, je n'ai pas toutes les informations d'InDesign. Je vais pouvoir créer un style de paragraphe dans InDesign, mais qui regroupe toutes ces informations et j'aurai exactement le même comportement. Je pense qu'avec l'évolution, on aura un style de paragraphe un peu plus complet, mais pour l'instant, moi, je trouve assez sympa de pouvoir glisser le texte voulu ici et d'avoir, n'avoir rien à faire, mis à part glisser, déposer le texte qui a été préparé dans InDesign. Ou encore, pouvoir disposer du style de paragraphe ou de caractère dans un texte complètement différent, mais auquel on voudrait appliquer un style. Voilà, c'était une des nouveautés de InDesign, CC 2018 et Illustrator CC 2018 pour cette version Adobe. J'espère que ça vous a plu et ne quittez pas, la suite des nouveautés arrive. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...